La rencontre avec l'image, elle est bien antérieure à Paris. D'abord, elle est sur le papier. Je devais avoir, je ne sais pas, je dirais 7-8 ans. A l'époque où mon père était dans la guerre d'Algérie, il y avait des amis de mes parents qui venaient une fois par an nous rendre visite à Nariège tout le mois d'août. Et ils apportaient la collection complète de Paris Match de l'année. Et c'est là que j'ai découvert les images sans m'en rendre compte. C'est des années plus tard, c'est il y a peut-être une quinzaine d'années que j'ai retrouvé au grenier des dossiers que j'avais constitués. Où j'avais gardé des images, des choses dont je n'avais pas vraiment de souvenirs. Par exemple, il y avait la première couverture de Paris Match par Depardon. A l'époque où il avait retrouvé des militaires français qui s'étaient perdus dans le désert en Algérie. Ou des choses qui avaient à voir avec la guerre d'Indochine. J'avais gardé les photos de bonze qui s'immolaient au Vietnam. J'avais gardé des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je suis incapable de dire pourquoi. Après, quand je suis allé à Toulouse, il y avait un magazine qui s'appelait Photo, qui s'appelle toujours Photo, mais ce n'est plus le même en fait. À l'époque, il y avait chaque mois un dossier imprimé à Nélio, formidable, sur les grands photographes. La première fois que j'ai vu, par exemple, Brassaï, je m'en souviens très bien, ou Douaneau. Et à l'époque, je volais Vogue, parce qu'il y avait les photos de Guy Bourdin et de Newton. Un des souvenirs de cette époque-là, c'est les publicités pour les chaussures Jourdans dans Vogue. Et la vraie rencontre avec la photo, ça a été à Toulouse, effectivement. J'étais en prépa, et pour nous préparer à l'oral, une prof de français nous a demandé à chacun de faire le portrait d'une personnalité toulousaine. Allez savoir pourquoi, moi, on m'a envoyé chez Yann. Yann, c'était Jean Dieusède, qui signait Yann, et qui était le photographe toulousain, le photographe des livres sur l'art roman chez Artaud, mais aussi du Portugal et de l'Espagne. Et à Toulouse, le photographe de l'aérospatiale, et entre autres de la construction du Concorde. Donc je suis allé voir ce monsieur à son atelier, monsieur charmant, catholique. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu encadrer sur des murs des photos qui n'étaient pas des photos de famille. Et je me souviens très bien, entre autres, un tirage d'Ancel Adams, les petits arbres. Ancel Adams, c'est un des photographes que j'aime le moins au monde, mais enfin, cette photo des petits arbres, elle m'a marqué, un tirage de Weston, le chou, la momme bijou de Brassaï, je ne savais pas comment ça s'appelait. Et il m'a montré des livres, entre autres, j'ai un souvenir absolument, toujours un souvenir très présent, du Paris la nuit de Brassaï. Voilà, un livre avec que des images en noir et blanc, une reliure en spirale, etc. Pour moi, les livres de photos, à l'époque, c'était, je voyais dans des librairies des livres en couleurs sur le LADAC, ou je ne sais pas quoi, enfin, ça, des livres d'exotisme. Donc ça, c'est la rencontre avec la photo, c'est la première. Et après, à Paris, je suis allé, parce que c'était indiqué dans photos, je suis allé dans la seule galerie qui existait, qui existe toujours, qui est rue du Pont-Louis-Philippe, chez Agathe Gaillat. Et c'est une expérience assez étrange et une expérience fondamentale pour moi. Et là, Agathe était quelqu'un qui ne parlait à personne dans ce galerie. On avait l'impression qu'elle ne s'intéressait absolument pas aux gens qui venaient dans sa galerie. Et j'y suis allé tous les samedis. J'y allais. J'y allais voir ce qu'il y avait. Et petit à petit, on a commencé à parler. Et elle m'a expliqué des choses. Je ne savais rien. Et là, j'ai rencontré Douaneau. J'ai rencontré Cartier-Bresson. J'ai rencontré Isis. J'ai rencontré Bouba. J'ai rencontré Kertel. J'ai rencontré Ralph Gibson. J'ai rencontré Bill Brandt. J'ai rencontré tous ces gens. Brassaï, tous ces gens qui étaient vivants et qui passaient systématiquement chez Agathe Gaillat. Alvarez, bravo. Puisqu'il n'y avait que ce lieu. Et en 79, quand j'ai compris que l'université n'était pas faite pour moi, je suis retourné à Libération, qui était ma famille militante. J'avais participé à la création de Libération en 73, quand j'étais à Toulouse. Et pendant un an et demi, avec un ami, on faisait la page Occitane du lundi. Et je suis allé à Libé. Je suis allé revoir des rues de Lorraine, des gens que je connaissais. Et on m'a proposé d'écrire dans les pages culture. Donc, j'ai commencé à écrire sur des livres. Puis c'était ce que je connaissais le mieux. Un petit peu sur des expos. Puis il n'y avait personne qui écrivait sur des expos photos. À l'exception de Bernard Dufour, le peintre, qui, de temps en temps, faisait un article sur une exposition qu'il aimait. Et à l'époque, il n'y avait pas d'hierarchie. C'était un joyeux bordel. C'était aussi l'époque de Bazooka. Et j'écrivais des articles. Et puis on les publiait. Et ça a pris de plus en plus d'importance. Ça s'est structuré. Ça a donné une chose qui, finalement, a été assez importante, qui était l'hebdo. Ça s'appelait le bloc-notes photo, une fois par semaine, deux colonnes où je listais tout. J'allais tout voir. J'allais tout voir dans les cafés, dans des entrées de théâtre. Il y avait dans des librairies. Il y avait des petites expos. Et voilà, ça jusqu'en 1981. Et puis en 1981, le journal s'est arrêté pendant trois mois. À ce moment-là, Serge-Julie m'a demandé de faire partie du petit groupe qui a travaillé sur la nouvelle formule, entre autres, par rapport à l'image. Et c'était une période géniale. où on s'est engueulé. On s'est engueulé, mais d'une façon inimaginable. Sur quel journal il fallait faire, etc. La seule chose que j'en retiendrai vraiment, c'est le jour où je ne sais plus qui a dit ça. Je me demande si c'est Philippe Gavie, si c'est Gravette, peut-être que c'était Blandine, j'en sens, qui avait dit ça. Un jour, excédé de ses discussions, qui a dit, il faut juste qu'on fasse le journal qu'on a envie de lire. Et c'est comme ça qu'on a fait le Libération de 1981. En inventant la notion d'événement, en inventant des rubriques qui n'existaient pas, la rubrique portrait, la rubrique média, entre autres, une rubrique télévision. Et voilà. Alors Serge m'a dit, maintenant tu viens à plein temps. En fait, c'est deux mi-temps. Mi-temps à la culture, mi-temps au service auto. Ce qui, en fait, voulait dire que c'était deux plein temps. Et là, il y avait... Ce qui était formidable, c'était que d'une part, j'avais la confiance de Serge, qu'on n'avait pas un centime, que j'avais la confiance des photographes parce que je les connaissais pour avoir écrits sur les uns, sur les autres, pour les avoir fréquentés, qu'ils avaient de la sympathie pour le journal. Et que dans ce journal, à l'époque, graphiquement, il n'y avait pas de publicité, en tout cas pendant la première année. Donc on ne luttait pas avec la publicité. Et là, voilà. Ça a été une belle aventure, avec plein de moments intéressants. Et voilà. Ce qui pouvait m'intéresser, moi, le plus, ne trouvait pas forcément sa place dans le journal. C'est l'époque où je... Mais c'est des choses que je pouvais défendre dans les pages cultures. Bon, ça a été le cas avec Bernard Faucon, par exemple, et avec cette idée de la photographie de mise en scène qui apparaît au début des années 80. Ou avec quelqu'un comme Dieter Rappelt, qui, pour moi, est un immense artiste et que, voilà, que je... que je pouvais défendre dans les pages cultures, mais qui n'avait pas sa place dans le quotidien d'information générale. J'ai été... J'ai été... Je suis toujours très ami d'Edouane Michael, j'ai été très ami avec Avedon. Les deux se détestaient. Mais moi, c'était pas mon problème, ça, ça n'a jamais été mon problème. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de... Je ne sais pas, de voir quels étaient les choix et les limites. Je trouve... Enfin, je suis toujours fasciné par le fait que l'obsession d'Avedon, la vraie obsession d'Avedon, ça a été de... d'essayer de savoir quelles sont les limites de la photographie. De repousser les limites. Voilà. J'ai adoré, pendant deux ans et demi, travailler avec lui sur l'autobiographie. C'est-à-dire, il m'envoyait la maquette quand je passais par New York. On regardait, il était absolument étonnant parce qu'il... Je ne sais pas quand je... C'était des photocopies, hein. il regardait... Comment je regardais ? C'est ça que j'adorais. Et puis, après, il me demandait mais pourquoi tu t'es arrêté là ? Qu'est-ce qui ne va pas là ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? C'était là que ça... Ça partait. C'était des discussions là-dessus. Et là, j'ai vu comment il a élaboré cette chose qui est... qui est d'une construction très, très complexe qui s'appelle Une autobiographie, d'ailleurs, pas autobiographie, et qui est construite comme une symphonie en trois moments avec... avec ce fil de la mort qui... qui traverse tout et qui se décline de façon différente et avec une montée en puissance de cette idée de mort. Les images qui sont des images documentaires ou des images liées à l'information, j'en ai un certain nombre qui m'ont donné des photographes, elles restent dans les boîtes. Ces images-là, je les aime sur le papier, je les aime dans les livres. Je trouve qu'il y en a extrêmement peu qui ont leur place au mur, qui ont leur sens au mur. Il y en a une, par exemple, qui a un sens absolu au mur que j'adorerais avoir, c'est la photo prise par Koudelka à Prague en 68 de sa montre place de incestace. Ça, oui, mais ce n'est évidemment pas une image d'actualité liée à l'événement. Ce n'est pas une image qui veut rapporter l'événement. Je pense que le mur est l'expérience certainement la plus dure et la plus contraignante pour les images. C'est le juge le plus imparable. Et très souvent, même si elles sont fortes graphiquement, ces images-là ne tiennent pas le mur ou n'ont pas de sens au mur. La seule information précise que donne une photographie, c'est « je suis une photographie ». Elle dit ce qui est très important, qu'elle n'est pas un dessin, qu'elle n'est pas une peinture, qu'elle n'est pas une gravure, donc qu'elle établit un mode de relation au réel qui est très particulier. Mais elle ne donne pas d'informations en soi. C'est une organisation de formes à l'intérieur d'un carré ou d'un rectangle. dans l'usage qu'on en fait qu'on produit du sens. C'est caricatural dans la presse ou c'est la légende et le graphisme, mais cette production de sens, elle existe de la même manière avec la scénographie d'une exposition, avec la mise en page d'un livre et donc je pense qu'il faut être prudent aux interprétations d'une image qu'on va proposer au public. Après, que l'interprétation soit juste ou fausse, ça d'une certaine manière je m'en moque. Ce qui est important pour moi, c'est que celui qui la propose, il puisse l'argumenter de façon plausible. Après, on peut être en désaccord, mais... C'est-à-dire, je pense que c'est difficile et d'une certaine manière pas forcément très légitime de dire je vais me débarrasser de mon goût et je vais montrer une chose qui serait un peu scientifique, un peu... Il y a des gens qui savent faire ça ou qui font ça. Moi, je... c'est pas tellement mon envie. C'est-à-dire que je fonctionne beaucoup aux coups de cœur, aux émotions et après, j'ai envie de les organiser pour rendre les choses visibles. Moi, il y a... Y compris, je me méfie de mes enthousiasmes des fois. D'ailleurs, j'adore ce truc. Pourquoi j'adore ce truc ? J'ai jamais autant appris que quand j'ai réfléchi à pourquoi est-ce que je déteste ça. Ça m'arrive, je pense comme à tout le monde, de voir Élexo et de dire je déteste ça. Et en général, ce qu'on fait, c'est on dit je déteste ça, c'est nul, c'est n'importe quoi, c'est bon. Et on n'y pense pas. Moi, j'essaie de m'obliger à essayer de savoir pourquoi je n'aime pas ça. Et en général, j'apprends des choses. Et le pourquoi je n'aime pas, des fois, ça veut dire simplement je n'ai strictement aucune envie de vivre avec ça sur mon mur. Et ça, ça peut arriver et ça arrive avec des gens qui sont des grands artistes. Je n'ai pas de désir ni de besoin de possession de l'objet tirage. Sauf certaines. Je parlais d'un éditeur Apple, je peux parler d'un Bernard Faucon qui est autant un souvenir qu'un objet. Enfin, je veux dire, c'est... Ma relation privilégiée à l'image, elle est dans le livre ma relation privilégiée au tirage, elle est quand je fais des expositions. Ça a pu être à la galerie, aujourd'hui, c'est dans des musées, dans des salles de festival. ou alors il faut que... C'est-à-dire que je n'ai jamais considéré une photographie encadrée, donc un objet comme... Je ne le vis pas comme un objet de décoration. Je n'aime pas l'idée de décoration, en fait. par contre, je peux avoir envie de vivre avec un objet, mais ces objets, ça peut être un tirage photographique dans un cadre, mais pour moi, ce n'est pas très différent d'un lingam khmère que j'ai acheté il y a dix ans, qui est une pierre, voilà... La photographie, ce n'est ni un prétexte, ni un objet sur lequel écrire. C'est un... C'est un lieu de questionnement à la fois de ce qu'est la photographie, moi, une de mes grandes frustrations qui continue. Quand j'ai commencé à écrire sur la photographie, il n'y avait rien à lire sur la photographie. Il n'y avait pas une seule histoire de la photographie disponible en 79. Et en bibliothèque, il y avait l'écuyer. Et pour accéder à un l'écuyer, il fallait aller à la bibliothèque nationale parce qu'il n'était pas à Beaubourg. Donc, voilà, il y avait ça. Aujourd'hui, je suis toujours frustré par une chose. j'aimerais bien lire un texte d'un philosophe parce que moi, je suis incapable de le faire. Un texte sur la notion de temps, sur la temporalité en photographie. C'est une chose qui m'obsède. Qu'est-ce que c'est que la temporalité en photographie ? C'est... Voilà. Donc, c'est... C'est un besoin. C'est des... C'est un besoin par rapport à des questions qui me semblent importantes. Et puis, la seule façon que j'ai, moi, d'exprimer ces questions, c'est les mots. Je n'ai jamais su le faire qu'avec des mots. Il y a des gens qui savent le faire avec un pinceau. Il y a des gens qui savent le faire avec la photographie. Voilà. Mais c'est... C'est des questions. L'écriture pour simplement écrire, ça ne m'intéresse pas. qu'est-ce que ça ne m'intéresse pas ? C'est des questions. C'est des questions. C'est des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada